Une armée de faux GIs a débarqué à Sainte-Marie-du-Mont, près d'Utabitch. Ils ont installé un camp au pied de l'église, tentes kakis, sacs de sable, civières, tout y est, comme dans un décor de cinéma. Je suis un lieutenant, military police. Je fais de la reconstitution. Benoît collectionne depuis 30 ans en moyenne 500 euros de budget par mois. Il y a des gamelles, il y a les cars, il y a de la bière allemande, il y a des jumelles. Ma pièce pétresse ici, ça serait ma MG42, donc une mitraillette allemande prise de guerre. De mauvais goût estime Charles de Valaviel, l'adjoint au maire de Sainte-Marie-du-Mont, en charge du musée du débarquement à Utah. Quand j'étais enfant, les gens vous donnaient des choses au musée sans aucune arrière-pensée. Aujourd'hui, quand on vous donne quelque chose, ça a une valeur marchande que ça n'avait pas. Et alors, ce qui me met hors de moi et qui me fait vraiment très très mal, c'est que c'est les objets nazis qui valent le plus cher. Cette année, pour éviter les dérives, le préfet a instauré une charte de bonne conduite. Pas question de la signée, dit Philippe Tannes, qui a rassemblé les collectionneurs à Sainte-Marie-du-Mont. Je trouve que ça ne sert à rien, une charte de bonne conduite, où il est précisé qu'il faut être rasé, avoir les cheveux courts, il ne faut pas avoir un gros bidon, c'est... non, c'est stupide. Car pour lui, ce camp de GIs reconstitué a toute sa place dans les commémorations. Sainte-Marie-du-Mont.